Bonjour Pablo, Julie et Samuel, bonjour tous les enfants. Vous souvenez-vous quand vous étiez bébé ? Papa, maman, les grands frères, les grandes sœurs, les adultes, tout le monde vous paraissait si grand. Et puis vous grandissez et ça va un peu mieux. Mais enfin bon, les grands ça reste des grands quand même. Sauf qu'un jour, c'est vous qui serez grand. On regarde une histoire ? Autrefois, il y avait des géants. Autrefois, il y avait des géants à la maison. Il y avait maman et papa et Jeanne et Pierre et oncle Tom. La petite sur le tapis, c'est moi. Quand j'ai pu m'asseoir, maman a acheté une chaise haute. Alors je m'asseyais à table, tout là-haut dans le ciel, avec maman et papa et Jeanne et Pierre et oncle Tom. Celle qui envoie de la bouillie partout, c'est moi. Quand j'ai su marcher à quatre pattes, je me traînais partout. Papa faisait le dragon en poussant des rugissements qui faisaient peur à Jeanne, à Pierre et oncle Tom. Celle qui pleure, c'est moi. Quand j'ai su marcher, on allait au parc avec Jeanne, Pierre et oncle Tom. On donnait à manger au canard et Jeanne se tenait sur la tête. Celle qui est dans la mare au canard, c'est moi. Une fois que j'ai su parler, je n'ai pas pu m'arrêter. Là, je cassais les oreilles à oncle Tom. Jeanne et Pierre m'ont coincé. Pierre me tenait la tête, Jeanne les genoux. Et celle qui est en dessous, c'est moi. Quand j'ai su courir, je courais comme un zèbre. Là, tout le monde me poursuivait. Maman, papa, oncle Tom et Jeanne sur sa bicyclette et mon frère Pierre. Celle qui est à bout de souffle, c'est moi. Quand j'ai été à la maternelle, je ne voulais pas jouer et je disais des gros mots à tout le monde. Un jour, j'ai renversé l'eau de la peinture sur Émilie Martin. C'est celle qui est à côté de la serviette. Celle qu'on gronde, c'est moi. Quand j'ai été à la grande école, je suis devenu plus sage. Maman devait partir à 9h et elle mettait très longtemps à revenir. Je ne criais pas, je ne hurlais pas. Elle venait me chercher à 4h30. Celle qui est sur les genoux de maman, c'est moi. Après, j'ai été au CES, en secondaire. Et là, c'était encore mieux. J'ai grandi et je me suis fait des muscles. Un jour, j'ai donné un coup de poing à Pierre. C'est lui qui a le nez qui saigne. Celle qui a l'œil au beurre noir, c'est moi. Quand je suis entré au lycée, j'étais déjà plus grande que maman et presque aussi grande qu'on que le Tom. Mais je n'ai jamais rattrapé mon frère Pierre. Je faisais de la course et du saut. Ils venaient tous me voir et m'applaudir. Celle qui est en train de gagner, c'est moi. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai d'abord habité toute seule. Puis j'ai rencontré Daniel et on s'est mariés. Là, c'est Jeanne et Pierre et oncle Tom. Et celle qui pleure, c'est maman. Et celui qui a mis son verre sur sa tête, c'est papa. Et la mariée avec cet air si heureux, c'est moi. Après, nous avons eu une petite fille et les choses ont changé. Maintenant, il y a de nouveau des géants à la maison. Il y a mon mari, Daniel, et Jeanne, et Pierre, ma maman, et mon papa, et oncle Tom. Et l'un de ces géants, c'est moi. Voilà les enfants. Ah oui, un jour, vous deviendrez vous aussi des géants. Et puis vous aurez des enfants. À demain. Et puis vous aurez des géants, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est moi-même.